Retour en Guyane et comme tous les lundis, nous ouvrons maintenant une page des sports. Et on commence avec la cinquième édition du Marathon du fleuve à Kourou, organisée samedi par l'association des Kariakou. Cette compétition attire de plus en plus d'amateurs de pagaies sur tout type d'embarcations. Le reportage de Jean-Gilles Lassart et Frédéric Larzabal. Ils étaient 140, prêts à en découdre sur cette cinquième édition du Marathon du fleuve. Pirogue, Aviron, Kayak, Paddle, Eva, par équipe ou en individuel, ils se sont élancés du dégras Saramaka à Kourou pour atteindre le port de Pariakabou. A mi-chemin, les Timounes et les amateurs de semi-marathon s'arrêtaient. Les autres concurrents, par équipe, pouvaient procéder à des changements. Mais la grande majorité des 26 embarcations est allée jusqu'au terme des 42 kilomètres. Au classement scratch, le VAS 6 places du KVC s'impose en 3 heures 2 minutes. C'est un nouveau record établi sans anticipation. Eh bien, ça ne se prépare pas. Non, on n'a pas vraiment préparé. C'est la première fois qu'on rame vraiment tous les 6 ensemble. Il y a eu des changements de dernière minute. Mais bon, il y a eu une très bonne cohésion. Et voilà, on fait glisser la pirogue et chacun se soutient. S'il est un homme indéracinable, c'est Gaëtan Bajolet, vainqueur en solitaire sur son kayak pour la seconde année consécutive. C'est la concrétisation de l'entraînement avec les copains. C'est l'aboutissement de l'entraînement. Chez les dames, Salomé Castillo l'emporte en individuel. Alors qu'en pirogue 12 places, l'équipe féminine des Mouyouma, dixième au scratch, finit en 3h38. Une performance très satisfaisante. Des cris ! Des cris ! Des cris ! Des Mouyouma ! On a fait un meilleur score que l'année dernière, donc on est super contente. Et puis très bonne ambiance à bord, super orga, top, tout top. Parfois la bataille peut durer longtemps, comme entre les couanes en rouge et les Fayaboto, équipage mixte qui finit par s'imposer sur le fil. Un finish de ouf. Toute la course a été un peu folle, c'est quand même 42 bornes. C'est un effort hyper intense sur une très longue distance. Et on a eu une équipe avec nous tout du long, avec qui ça a été la bagarre. C'est une équipe masculine et on s'est bien battus. Malgré la disparition des maîtres de la pagaie, les amateurs de ces compétitions sont toujours aussi nombreux et impatients de se retrouver sur l'eau.